En France, chaque année, 200 000 personnes tentent de mettre fin à leur jour un problème de santé publique majeur pour la journaliste Memona Interman, qui après la tentative de suicide de son mari a décidé de mettre fin au tabou, d'en faire son combat. Elle qui, pendant plus de 30 ans, a couvert la plupart des conflits internationaux pour France 3. La priorité absolue pour les Américains, c'est de retrouver Ben Laden et le Mola Omar, puisque sans les retrouver, on ne peut pas dire que l'opération lancée par la coalition internationale sera un succès. Jusqu'à présent, Zlobodan Milosevic n'a montré aucun fléchissement. Et si l'OTAN veut obtenir un changement d'attitude, il faudra probablement un tapis de bombe au-dessus de la Yougoslavie. Ici, à peu près à 200 km à vol d'oiseau de Kaboul, l'information a été interprétée comme un prélude à la guerre. On ne sait pas quand, mais on est sûr maintenant que l'Amérique va attaquer. Ce mur-là, il n'existe plus. Il reste le mur de l'économie. Et on se demande déjà comment cela sera dans les rues ici, d'ici Noël, quand les vitrines seront illuminées et que les Allemands de l'Est ne pourront presque rien acheter. Peut-être y aura-t-il alors un vaste mouvement de solidarité. Berlin-Ouest, Mémona Interman, FR3. Bonsoir Mémona Interman. Bonsoir. Grand reporter, l'un des visages de l'information de France Télévisions pendant plus de 30 ans, également membre du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous publiez aujourd'hui, je n'ai pas su voir ni entendre comment faire face à la tentative de suicide d'un proche. La tentative de suicide à laquelle vous avez dû faire face, c'est celle de votre mari, également journaliste, longtemps correspondant pour le quotidien Allmander Spiegel, que vous avez rencontré d'ailleurs lors de la chute du mur de Berlin. Ce qui est arrivé à Lutz, à mon mari, mes amis, ça peut vous arriver. Voilà la triste réalité et voilà pourquoi, et merci mille fois de m'accueillir parmi vous, parce que c'est un propos qui est très dur. Je comprends très bien qu'à cette heure-ci, les gens n'aient pas envie qu'on leur parle de mort, de tentative de suicide, parce qu'une tentative de suicide, au fond, c'est quoi ? C'est un suicide qui est raté et le gros risque, c'est que dans les six mois après, il y ait une récidive. Bon, pour Lutz, ça fait huit mois. C'était tellement imprévu que moi, je suis tombée des nues et il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs et je n'ai pas voulu croire pendant des heures que mon mari était allé se tuer. Ça s'est passé dans la fin de la journée du mercredi 16 septembre jusqu'au jeudi 17 et il y avait heureusement mon fils, Julien, qui était sur place. Et au début de soirée, il me dit, maman, il faut que tu appelles les hôpitaux. Alors, j'appelle l'hôpital de Bayonne, j'appelle l'hôpital de Dax, non, madame, personne n'est arrivé avec ce nom, ni de façon anonyme. Maman, il faut que tu appelles les gendarmes. Et j'avais ma fille qui était aux Etats-Unis, on était tous les trois sur WhatsApp. J'ai dit, non, je n'appelle pas les gendarmes, je ne peux pas appeler les gendarmes. Parce que je me suis dit, si j'appelle les gendarmes, ça veut dire qu'on met le doigt dans l'engrenage. J'ai fini par appeler les gendarmes. Et là, une heure après, il était une heure et demie, deux heures du matin, le gendarme m'appelle, madame, alors il est comment votre mari ? Il est grand, il est petit, il a une barbe ? Je me suis dit, ils ont trouvé le corps de mon mari. Je n'arrivais pas à croire. Et je voyais au mur les photos de Lutz, moi, Sarkozy qui me souriait, puisque c'est lui qui nous a mariés, Chirac qui me prenait dans ses bras, quand il était à l'Élysée. Je me suis dit, mais donc la vie est passée si vite. Et puis l'autre en qui j'ai si confiance, l'autre c'est mon frère, c'est mon amour, c'est mon mari, c'est mon collègue, c'est mon copain. Et tout ça, je ne l'ai pas vu qu'il était en train de dégringoler. Ça, c'est un drame. Ça, c'est un drame. Et j'ai fouillé après, j'ai bien vu que... Mais c'est un super fléau. Il y a 200 000 tentatives de suicide par an. C'est pour ça que vous écrivez. Plus de 40%. Pour lancer un débat, pour lever un tabou, c'est un problème majeur de santé publique. Comment vous expliquez que ce soit encore un tabou, Mimona ? C'est de notre faute, parce que nous n'en parlons pas, nous n'en osons pas. Si le boulanger du coin essaie de se suicider, on ne va pas dire qu'il a essayé de se suicider. On a très peur qu'il mette de ses nuits dans le pétrin le lendemain matin et qu'il emmène tout le monde avec lui. Quand il y a eu le pilote de la German Wings qui s'est suicidé et avec lui, tout un avion entier, il avait pris des médicaments, des antidépresseurs. Et Bild avait annoncé le lendemain qu'en fait, ça faisait longtemps qu'il allait voir des médecins et que tout le monde cachait. Il y a eu d'autres cas d'avions comme ça. Nous avons peur d'en parler parce que nous avons honte. Alors, vous savez, vous avez eu la bonté de montrer ce que j'ai fait. Nous étions ensemble avec Élise dans la même rédaction. Tout ça, c'est rien, croyez-moi, c'est rien par rapport à un être cher qui est à côté de vous pendant 30 ans et qui disparaît, qui laisse un message. Je lui dis, non, ça ne va pas. Je lui dis, est-ce que ça va ? J'envoie un texto. Non, ça ne va pas. Je t'aime. Et après, il disparaît. Et je me suis rendu compte qu'au fond, cette tragédie touchait trop de monde pour rester un tabou. Ça ne peut pas rester un tabou. Si vous imaginez que chaque année, il y a plus de 9 000, 10 000 personnes qui se suicident. Imaginons 9 000, 10 000 cercueils, côte à côte, mais on reste sans rien faire. Alors, je n'avais pas besoin de ce livre pour exister. J'ai un autre livre qui va apparaître en septembre et c'est un roman auquel je tiens beaucoup. Mais là, je me suis dit, nom d'un chien, il faut t'en parler. Il faut aller sur la place publique sans mon fils, Julien, qui m'a dit, maman, écris. Maman, il faut que tu racontes. Il a bien compris que j'allais devenir folle. Sans Julien, sans ma fille, je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Sans mes amis, Jean-Pierre, Fabienne, Marie, qui avaient aperçu mon mari sur un bout de plage. Et ils se sont relayés sur Facebook. Les voisins, tout le monde a prêté ma forte dans les Landes. Tout le monde était là. Je les remercie comme je remercie les gendarmes, les pompiers. On est seuls. Parce que votre mari a été retrouvé. Il était dans sa voiture. Les poignets ont taillé. Il avait pris des médicaments, de l'alcool. Et lorsqu'il vous envoie un message, il vous dit juste, votre mari, je voulais la paix. Et c'est peut-être les images les plus violentes que vous ayez jamais eues à faire face. Mémona ? Ah oui, et j'ai revisionné en cachette avec mes enfants ces images où il est dans la voiture. où on le découvre et il dit, mais pourquoi vous me dérangez ? Mais qu'est-ce que vous venez faire là ? Laissez-moi tranquille. C'est un vrai problème. Est-ce qu'on a le droit d'aller sortir quelqu'un qui est déjà un pied dans l'autre monde et de le ramener avec nous ? Mais je voulais comprendre. Peut-être que ça vous paraîtra indécent. Moi, je voulais savoir ce que j'avais fait de mal. Et je suis persuadée que beaucoup de gens qui perdent des êtres chers ou des collègues ou des amis ont envie de se dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aurais dû voir et que je n'ai pas vu ? Oui, il y a eu des signes, mais qu'on n'a pas vu. D'abord, au moment du confinement, nous étions séparés, involontairement. J'étais dans l'appartement de la région parisienne. Lui était dans notre petite maison des Landes, là, protégé, à côté de l'église de Cap-Breton. Bon, il pouvait prendre son vélo, mais il ne pouvait plus voir les gens. Il ne pouvait plus aller dans les restaurants. Il ne pouvait plus aller au bord de la mer. Or, c'est un homme qui a besoin fondamentalement de la chaleur humaine. Et manquant de toutes ces petites choses, là, il a dérapé. Et lorsque je l'ai retrouvé deux mois après, je me suis culpabilisée. Je me suis dit, quand même, j'ai pensé qu'il n'avait pas été correct, qu'il ne nous avait pas envoyé d'image, mais au fond, il va bien. Et je n'ai pas compris qu'il s'est mis à détester notre fils qu'il a adopté. Il a adopté mes enfants, juridiquement. Donc, c'est compliqué pour un Allemand d'adopter un Français. Allez-y, vous allez voir que c'est très compliqué. Il a fait ça. Et il s'est mis à détester mes enfants, à être très jaloux de mon fils. Il nous a dit des horreurs. Et on n'a pas compris que c'était des horreurs. Quand il m'a dit, mais vous formez un couple, Julien et toi. Mais quoi ? Mais oui, c'est ton partenaire. Et on n'a pas compris. C'est gros comme une maison. Plus c'est gros, plus ça passe. Et mon histoire, c'est une histoire. Mais il y a 200 000 histoires comme ça en France, chaque année. On ne va pas sauver tout le monde. Mais franchement, si on peut en sauver, allez, 100, 200, 500. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui me confient en me disant, oui, c'est vrai, dans ma famille. Quelqu'un hier m'a dit, j'ai un frère. Le jour de ses 30 ans, on l'attendait pour le déjeuner. Il n'est jamais venu, il s'est suicidé. Cet après-midi, encore, quelqu'un, quelqu'un, une fonctionnaire, qui m'a dit, moi, mon ami, il ne voulait pas se fixer avec moi. Mais je compris qu'il était traversé par une très grande mélancolie. Il s'est suicidé il y a deux mois. Mais faisons quelque chose. Merci, merci, merci d'accepter ce sujet tellement abrasif à cette heure-ci. Ça ne vous a pas encore touché. Ça peut vous toucher. Ça peut vraiment vous arriver. Moi, avant, je n'ai jamais fait Élise. Tu peux peut-être savoir. Je n'ai jamais fait un seul sujet là-dessus, sur le suicide. Et je me disais, mais les gens veulent se suicider. Moi, ma mère a connu la pauvreté. Elle a été battue. Elle a connu toutes sortes. Elle a été rejetée par sa famille parce qu'elle était avec un Indien. Mais ma mère ne s'est pas suicidée. Et toutes les femmes du voisinage, qui avaient des quantités de gosses, plongées dans une pauvreté que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Nous étions à La Réunion. Pas vraiment des Français. Ces femmes sont restées debout. Et il y a d'autres gens qui flanchent. Mon mari a flanché. Bon, il a perdu sa fille unique dans un accident de voiture. Il a traversé l'Allemagne sous les bombes de l'armée rouge. Et on pensait que ça, ça allait s'en aller. Mais non, ça ne s'en va pas. Nos douleurs ne s'en vont pas. On soigne les machines qui sont ici. On les soigne, nos machines. Parce qu'on a peur d'un pépin. Mais soignons les êtres humains. Soignons-les. Simplement, il manque des psys en France. Il manque 1000 psys. C'est un rapport de l'Assemblée nationale en 2019. Il faut des moyens. Voilà, je tire la sonnette d'alarme. Il faut aider les gens. Il faut faire quelque chose. Regardons nos voisins. Regardons nos collègues. On a des collègues, parfois, qui glissent aussi. Est-ce qu'on attend le cercueil ou est-ce qu'on peut faire de l'intrusion ? C'est très compliqué, tout ça. Mais au moins, il faut en parler. Votre mari a été transféré dans une unité de soins psychiatriques. Une semaine après, un médecin vous dit que votre mari n'est pas suicidaire. Et ça ne vous étonne pas, Mémona ? Ah, mais ce type-là, il n'est pas à sa place. Je pense que les infirmières font un boulot considérable. Et moi-même, lorsque je suis allée voir une psy, parce que j'étais en train vraiment de dégringoler moi-même. L'entourage dégringole. C'est ça aussi qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne ferme pas la porte d'une tentative de suicide comme on passe de l'hiver au printemps en disant, c'est terminé. Non, il y a une onde de choc qui se poursuit. Mon mari, quand il ne rentrait pas à l'heure, après être allé chercher un truc à l'épicerie du coin, j'ai vérifié sur la ligne 4 qu'il n'y avait pas eu un suicide. Voilà où on en est. Pardon. Non, je vous en prie, excusez-moi. Votre mari a tenté d'expliquer son geste, je crois, dans une lettre qu'il vous a écrite deux semaines après. Oui, j'ai choisi de publier cette lettre. Que vous avez publiée, mais lui-même a du mal à s'expliquer. Oui, il m'a dit, c'est une tempête. Mais si c'était une tempête, il n'aurait pas ramassé toutes sortes de publicités pour des médicaments, des poisons. Il y a eu un problème concernant le risque, parce qu'il ne peut pas s'expliquer. En même temps, il s'est beaucoup excusé auprès de Julien. Julien est vétérinaire. Dans l'arsenal des vétérinaires, il y a des poisons. Et lorsque les gendarmes sont venus chez nous, dans la nuit, ils ont suspecté, sans le dire, mon fils. Ils ont ouvert l'ordinateur de mon mari sans attendre qu'on leur donne l'autorisation. Et ils ont dit à Julien, mais vous ne vous entendez pas bien votre père adoptif ? Il a dit, mais si, mon père adoptif est allemand, donc je lui pose des questions sur l'Allemagne de temps en temps. Donc il n'est pas trop très content. Mais je l'aime. Le lendemain, les gendarmes sont venus, deux voitures de gendarmes, devant cette petite place de Cap-Breton. Tout le voisinage l'a vu. C'est pour ça que j'ai écrit. J'ai écrit l'histoire pour raconter l'histoire. Il aurait pu, à son âge, être embarqué si on n'ait pas trouvé mon mari. Donc quand quelqu'un se suicide ou tente de se suicider, il faut savoir que, j'allais dire un gros mot, mais c'est un déluge pour l'entourage. Parce qu'on vous suspecte. Et vous imaginez pour une femme, moi, on m'a dit, mais elle, moi, ça va encore, elle passe de temps en temps à la télé, son mari a dû être tellement malheureux. Vous êtes culpabilisé. Les femmes sont culpabilisées tragiquement. Et les maris se suicident beaucoup. Les femmes s'empoisonnent davantage. Il y a beaucoup de tentatives. Mais ceux qui réussissent, ce sont les hommes, les armes à feu et la pendaison. Mouna, votre livre, il traite aussi beaucoup de la reconstruction de la famille. Vous écrivez, notre famille aurait pu voler en éclats. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Et ça, beaucoup, grâce à vos enfants, vous avez beaucoup parlé de Julien, vous dites qu'ils ont joué un rôle de tuteurs de résilience. Oui, oui, oui. C'est étrange. Comment vous l'écrivez ? C'est étrange que des enfants portent leurs parents. C'est pas bien. C'est pas bien qu'on ait été si lourd sur leurs épaules. Ma fille est venue des Etats-Unis en plein Covid. En plein Covid. Il n'y avait pas d'avion. Ça coûtait une fortune. Elle était là et quand elle a dit à l'autre sur le WhatsApp, j'arrive, et là, j'ai vu de lumière dans ses yeux, il a dit, c'est vrai, tu vas venir ? Il s'est beaucoup occupé de mes gosses quand j'étais en portage. Donc, c'est un peu normal que les enfants aient été là. Mais sachez que là, la famille, en effet, où elle arrive à se reconstituer, au contraire, à se souder, ou au contraire, elle tombe en lambeaux. C'est particulièrement vrai, à mon avis, pour les familles, enfin, je pense qu'il y a un risque plus grand pour les familles dites recomposées. Parce que ça ne se recompose pas vraiment, une famille. Ça s'assemble. Est-ce que c'est solide ? Est-ce que les coutures tiennent quand il y a de gros désastres comme ça ? Bon, la nôtre a réussi à passer cette épreuve du feu. Et d'ailleurs, les deux, ensemble, ils se chamaillent davantage, encore. Mais maintenant, ils s'aiment. Et je crois que dans les familles comme ça, peut-être que les gens n'arrivent pas à se dire une histoire est légitime. Et l'histoire d'après est légitime aussi. Je peux aimer mon enfant. Mon mari était follement chagriné. C'était un désastre d'avoir perdu sa fille. Et il ne s'est plus autorisé à aimer d'autres enfants. Il peut comprendre qu'il a eu cet amour fou pour Taterna. Sa fille. Sa fille. Et qu'il a de l'affection pour Julien. Mais on est chez les êtres humains, là. C'est une complexité folle. Élise. Non, on se connaît beaucoup, Mémona et moi. J'ai beaucoup d'affection et même d'admiration pour Mémona. Et ce que je veux lui dire, c'est que franchement, si, c'est tout à fait normal que des enfants s'occupent de leurs parents. Quand on traverse une tempête comme ça, c'est le mot qu'a employé Lutz. Je pense que la tempête, il faut la traverser ensemble. Et que les enfants y ont leur pas. Et c'est même très important pour les enfants de pouvoir aider leurs parents dans ces moments-là. Et que tout ce qu'il faut enlever, quand tu dis, c'est pas normal que mes enfants… Il faut s'enlever toute culpabilité. Quand on affronte des épreuves comme celle-ci, il faut les affronter le plus possible ensemble, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'humanité. Et puis se dire qu'on en sort plus fort de toute façon. Parce que je pense que Lutz, toi, tes enfants, vous en sortirez plus fort. Mais on en sort ensemble. Et là, il n'y a plus de papa, maman, enfant. Il y a une force de vie. Et c'est ça qui doit gagner, c'est cette force de vie-là. Et ce que vous êtes en train de gagner. Mais moi, je pense que Mémona, elle a mille fois raison de poser ce problème au centre de la table, avec beaucoup de courage, comme elle l'a toujours fait. Parce que Mémona est une femme extrêmement courageuse et extrêmement inspirante aussi. et qu'il faut que nous, journalistes, on s'interroge sur ces sujets-là et qu'on ose les mettre, comme vous le faites ce soir d'ailleurs, et je trouve ça très bien, au centre de la table. Parce que les portes se referment, on n'ose pas en parler, les gens n'osent pas écouter, ils n'osent pas poser de questions. Et en fait, si, il faut décloisonner. Parce que une tentative de suicide, des moments de trou dans la vie, ça arrive. Des moments d'accident de vie, des moments d'épreuve, ça arrive. Et ça peut arriver à tout le monde. Et même souvent, ça arrive à tout le monde. Et donc, si à un moment, tous, on est capables de s'entendre, de s'écouter, de ne plus avoir cette pudeur mal placée, parce que moi, je dis qu'elle est mal placée par rapport au suicide, ça peut changer des choses. Mémona a raison, pas des milliers de personnes, mais ne serait-ce que 10, 20, 100, 200. Ce petit bout de « je vais vers l'autre ». Merci beaucoup, Mémona Interman. Merci infiniment. Merci. Vous avez peut-être réussi à sauver des gens ce soir. Je n'ai pas su voir ni entendre, c'est chez Hugo Dock. Merci beaucoup, Mémona, d'être venue ce soir. Merci, Élise. Je t'en prie. Pardon pour les gens, mais ils nous connaissent. C'est l'heure du 5 sur 5 d'Émilie Tringlian. Merci.